... Marino d'Iteana aime ce qu'il appelle le dialogue entre les formes. Un dialogue qui inclut l'espace entre, qui pour lui constitue la troisième dimension, le troisième élément dans l'affaire. Idéaliste et rêveur à ses heures, ce scientifique a conçu des plans de cités du futur et un monument à la gloire de Frédéric de Hohenstaufen, figure historique qu'il vénère particulièrement et dont il commande inlassablement les vertus et qualités de politique, de scientifique et de philosophe. Marino d'Iteana, quand on vous voit devant votre table de travail, c'est vraiment une table de travail d'architectes et de grands bâtisseurs que vous êtes devenus. Est-ce que pour vous, une sculpture est aussi avant tout un plan? Oui. Moi, je crois que quand on fait une structure quelconque, par exemple, dans le sens que j'ai fait, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est une structure, ou une sculpture, c'est avant tout un domaine presque architectural ou monumental, même, on pourrait dire. Donc, par conséquent, comme vous voyez, il faut vraiment la résoudre d'abord en petite maquette et puis la résoudre en plan. Parce qu'autrement, on ne pourrait pas, comme on dit, aller faire une certaine chose qui a une magnitude X, ce qui est sans se trompe, ça coûterait des fortunes et on n'est pas là pour faire et démarrer. Donc, d'abord, on va la résoudre avec des plans, mathématiquement, structurant, tout comme il faut, et alors après, on se met à la construction. Et là, on retrouve votre amour des proportions, de l'harmonie, des équilibres, qui est très grand. Moi, je crois que le fait de l'art, proprement dit, elle doit être un chant, elle doit être une musique. S'il n'y a pas, comme on dit, la musicalité dans une forme, il n'y aura pas d'harmonie. Donc, par conséquent, quand on parle de musique et on parle d'architecture, moi, je crois que si nous, on prend vraiment une ville, on pourrait la mettre en musique. Pourquoi on peut la mettre en musique ? Parce qu'il y a un équilibre. Et ces équilibres sont surtout les formes, les volumes et les espaces qui doivent être chanter. Et cela a marqué une chose, vous me faites souvenir tout d'un coup de certaines choses qui sont assez extraordinaires, que même des musiciens, très souvent, ils ne le pensent pas. Et quand je parle de la musique, quand je parle de forme, qu'est-ce que c'est la musique ? Qu'est-ce que c'est une forme ? Donc, par conséquent, je m'aperçois que la frappe de la musique, ce n'est pas la musique. La musique, c'est l'espace qu'on laisse d'une frappe à l'autre. Pourquoi ? C'est l'espace qui fait qu'il sonne. Autrement, s'il n'y aurait pas, justement, les équilibres de cet espace à la frappe, on n'aura pas de musique. Parce que je ferais toc, toc, toc. Ce n'est pas de la musique. Parce que je fais toc, toc, toc. Donc, là, voilà pourquoi j'ai frappé, mais on a eu la quantité d'espace et puis j'ai frappé et la quantité d'espace qui fait qu'on retrouve, justement, le mécanisme de l'équilibre et de la musicalité. Donc, pour moi, tout est cela qu'il faut considérer. C'est l'espace vivant, comme on l'avait dit, qu'il est dans la porte qui fait qu'on peut avoir un très beau dialogue d'un à l'autre ou on ne peut pas l'avoir. C'est la quantité d'espace, justement, qui fait la vie et ce n'est pas, comme on dit, le corps qui fait la vie. Le corps, il est presque, il devient presque secondaire. C'est l'espace et, en fait, on se rend compte que nous, on vit grâce à cet espace. Et alors, vous appliquez aussi ces idées, il me semble, dans ce qu'on a appelé votre cité idéale, parce que vous rêvez de construire un jour une cité qui ne soit pas une cité d'ortoir, qui soit une cité de proportion harmonieuse. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une utopie ou est-ce que vous pensez qu'un jour elle se réalisera, votre cité idéale? Moi, je crois qu'en fait, le fait de l'utopie, elle existe toujours pour les gens qui ne voient pas. Mais pour les gens qui voient et qui conçoivent, il n'y en a pas de telle chose. Je crois qu'elle pourrait être réalisée aujourd'hui même, cette cité. Mais ce qu'il y a, malheureusement, il s'implique des quantités de phénomènes dans cette vie, qu'on ne peut pas construire la cité de l'idéal. Mais je crois, malgré tout, qu'un jour, on va retomber là-dedans. Pourquoi? Il s'agit de voir qu'est-ce que c'est l'être humain, pourquoi motive cet être humain, qu'est-ce que c'est cette nature et qu'est-ce que c'est tout un ensemble de choses. Alors, si nous, on travaille comme on travaille aujourd'hui, je m'excuse pas du tout que je veux reprocher quelque chose que ce soit à personne, parce que chacun a le droit de faire. Mais je crois qu'il faudrait penser un petit peu plus à l'avenir, qu'on n'en pense pas du tout. Et il y a des quantités de phénomènes qui se sont déclenchées quand on fait une architecture un peu assardeuse, que je pourrais appeler, c'est-à-dire qu'on improvise. Et je ne crois pas le fait de l'improvisation. Il n'y a jamais rien donné de bon et je ne crois pas qu'il mène à quelque chose de bien. Donc, je crois vraiment dans un sens qu'il faut penser la nouvelle cité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on donne vie à l'être humain et pour donner vie à l'être humain, on doit lui préparer quelque chose de beau. Et si on veut donner cette vie à l'être humain, il faut qu'on commence à respecter la nature. Pourquoi? Parce que cette nature, justement, elle est prodigieuse et nous-mêmes, on est nature. Donc, si on continue à détruire comme on fait dans un sens d'aberration, on se détruit en nous-mêmes. Donc, par conséquent, moi, je ne suis pas né pour me détruire ou pour détruire, mais alors que pour réfléchir et faire le mieux pour la nature et pour l'être humain, que c'est la même chose. Et on retrouve peut-être les rêveries du berger qui avaient ce bon premier contact avec la nature. Mais là, vous dites quelque chose de très beau. Peut-être instinctivement, c'est parce qu'un berger, quand il est dans cet monde de la nature, qu'il est né dans la nature, même instinctivement, il voit les choses autrement qu'ailleurs. et quand on réfléchit un petit peu, tous les grands penseurs, même grecs, ou d'autres emplois, ils étaient des bergers. Et donc, par conséquent, je ne dis pas de venir, de retourner à la bergerie, mais il faudrait songer un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada